Nous l'avons vu dans la politique du handicap, il y a les gros problèmes d'accessibilité, il y a les problèmes d'accueil des personnes qui souffrent du handicap et il y a aussi un problème sur l'image et le regard de la société vis-à-vis de nos personnes qui souffrent d'un handicap. Je me tourne maintenant vers une artiste, Angelina Tezanou, qui est auteur, compositeur et interprète. Je lui pose la question, comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'image du handicap dans notre société ? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette image à travers les médias ? Oui, tu viens aussi de répondre. Je pense que les médias sont très importants. Je vais y venir. Je tenais à me présenter. On me dit qu'une femme a multiples facettes. Pourquoi ? Parce que je suis conseillère de l'emploi depuis 12 ans, à l'emploi 15e, parce que pour moi, le plus grand des handicaps, c'est de ne pas avoir de travail, qu'on soit handicapé ou pas. Donc, j'oeuvre tous les jours pour ce vaste sujet qui me tient beaucoup à cœur. Effectivement, je suis chanteuse, auteur-compositeur. Je suis également une femme engagée, une militante politique. Je suis membre du Conseil national des Français de la diversité créé par Olivier Stirn. Monsieur le ministre Olivier Stirn, que je vous demande d'applaudir, qui est là ce soir. Merci Olivier. Et donc, je salue au passage sa secrétaire Mireille qui fait un gros travail de fond pour valoriser justement les talents des personnes issues de la diversité. Comme vous le voyez, la mienne de diversité, elle est vaste. Donc, il y a la cécité, donc la canne blanche. Il y a les tresses. Il y a le fait que je sois une femme, que je sois une artiste, une intellectuelle, une juriste. Bon, alors voilà. Donc là, je suis parée pour l'hiver. Donc, je suis une citoyenne engagée politiquement au sein de l'UMP. Je suis aussi membre de la plupart des associations qui sont là ce soir. Aujourd'hui, je vous salue parce que je travaille avec vous. Nous sommes ensemble au quotidien pour le concret parce que c'est nous qui sommes au front tous les jours. Les politiques nous font des lois. Nous, nous sommes là, voilà, aux côtés des familles. Et donc, effectivement, ma propre association, Angèle Musique, c'est si mode, a deux volets. Donc, le premier volet, Angèle Musique, qui fait la promotion du handicap, des personnes en situation de handicap via l'artistique. Et de ce côté-là, eh bien, l'image que les artistes ont, eh bien, je vous dirais, il n'y a pas de problème, mais si. Parce que quand je dis que je suis chanteuse, on dit alors, qu'est-ce que tu chantes ? Du gold spell ? Ah non ? Du jazz, alors ? Ah non, non, moi, je chante la chanson française. Voilà. J'aime Jacques Brel, Charles Aznavour, France Gall, Véronique Samson. Ne t'est-ce pas perturbé ? Mais non, mais non. Mais alors, voilà, les clichés. Bon, c'est vrai que les artistes, il y en a des tellement célèbres. Eh bien, les préjugés, ils sont toujours là. Mais c'est normal, les aveugles, de toute façon, ils ont une bonne oreille. Donc, c'est tous des musiciens. Donc, on est tous des Stevie Wonder ou des Gilbert Montagné. Eh bien, non. Alors, si vous voulez, en me basant de mon expérience, je me suis aperçue que, quand je marche dans la rue, qu'est-ce que les gens voient d'abord ? Selon vous, c'est ma canne, n'est-ce pas ? Après, qu'est-ce qu'ils voient ? Les cheveux. Les tresses. Et puis après, on se dit, tiens, c'est un homme ou une femme ? Ah, c'est éventuellement une femme. Mais quel dommage. Quelle belle femme, mais quel dommage qu'elle ne voit pas. Mais pourquoi quel dommage ? Voilà. Alors, ce que j'aimerais, c'est que ce regard, il change, qu'on voit d'abord la femme. Et puis ensuite, éventuellement, qu'on voit la couleur de ma peau, qu'on voit ma canne blanche, c'est un accessoire. Ce sont des accessoires. Il y a d'ailleurs aujourd'hui de très belles cannes. Donc, ce regard de la société, il est plein de préjugés. Alors, comment le faire changer ? Comment le faire changer ? Eh bien, en plus de chanter, en plus de créer ma collection de mode, parce que ce que je porte, c'est ma conception, remarquez bien la petite fente. N'est-ce pas ? Où je mélange les coloris africains avec les textures européennes pour faire un beau mixte de tout ce que je suis, tout ce que j'aime. Je me suis aperçue que quand les journalistes m'interviewaient, eh bien, c'était pour toujours me poser les mêmes questions. Et on n'avançait pas, et on n'avançait pas, et on rebelote. Et comment tu fais pour choisir les couleurs de tes habits ? Et comment tu fais pour arriver à ton travail ? Et comment tu fais pour te coiffer ? Et tu t'habilles toute seule ? Ah bon, ben, dis donc, bon, ok. Alors, le constat dans l'audiovisuel, on parle du handicap lors de la semaine du handicap. Ça dure du 15 novembre au 15 janvier. Où effectivement, là, il y a des très beaux reportages qui sont faits, et qui devraient être quotidiens ou hebdomadaires, où on voit des personnes handicapées en milieu professionnel, et on voit à quel point, ben, ils sont contents de bosser, à quel point, justement, comme disait le président M. Copé, ils sont très heureux parce qu'ils existent socialement. Mais il n'y a que pendant cette semaine-là que ces reportages sont financés soit par la GFIP, soit par la DAP. Et puis, il y a, bien sûr, pendant le Téléthon, où on voit les maladies génétiques aller donner de l'argent, donner, donner. Et puis, au niveau des Jeux olympiques, effectivement, je salue quand même les derniers JO para-olympiques qui ont été bien couverts par France Télévisions. Mais à part ça, après ça, les compétitions ne les voient plus. On a parlé d'un sourd, là, dernièrement, d'une personne malentendante, voilà, comme athlète, et puis d'un Sud-Africain qu'on connaît tous comme athlète. Et puis, à part ça, rien ou pas grand-chose. Alors, à ma connaissance, le constat est lequel ? C'est que sur Paris, je connais deux radios, Vivre FM, Handi FM, animées par des personnes handicapées. Au niveau de la télévision, je connais une émission qui s'appelle « À vous de voir », qui traite de la cécité, qui est diffusée une fois par mois, 26 minutes à 8 heures du matin, entre les dessins animés, même s'il y a des rediffusions. Et puis, bon, à part ça, pas grand-chose. De temps en temps, quelques personnes très, très méritantes qu'on met devant. Alors, j'ai participé sur quatre numéros d'A vous de voir. La beauté sans miroir. Bon, ben, comment fait-elle ? Double peine. Oh, ben, au travail, non seulement, on ne le voit pas, mais en plus, on la martyrisse. OK. Mais elle y est quand même arrivée à son boulot. Les mythes et légendes liées au handicap, voilà, du style de quelques clichés dont je vous ai cité tout à l'heure. Et puis, maintenant, on se dit, ces personnes handicapées, elles ont un corps, un corps physique. Donc, l'amour aveugle est-il aussi aveugle que ça ? Elles aiment ces personnes-là, elles ont un corps. Alors, donc, effectivement, dans mon association, c'est Cimode, j'aide les personnes, surtout les personnes non-voyantes qui ont du mal à aller s'habiller, à aller faire des courses, à trouver des gens pour les aider, comment s'habiller, comment se coiffer. Donc, pour leur donner du conseil, un relooking. Parce que, eh bien, nous, on ne voit pas, mais vous, vous me voyez bien, et vous nous regardez. Et pour être bien dans sa peau, pour avoir l'estime de soi, c'est quand même très important de savoir déjà qu'on est bien, qu'on est présentable, qu'on est, voilà, et être bien dans son corps physique. Ça nous aide aussi pour aller affronter le regard des autres et prendre de l'assurance. Donc, beaucoup de choses ont été faites sur l'éducation, sur la formation professionnelle, sur les progrès de l'emploi, même si beaucoup de choses restent à faire. Mais le corps physique, l'importance, ça gêne encore, c'est encore tabou que nous ayons droit à l'amour. Ça gêne encore. Alors, comme j'étais toujours frustrée de n'aborder que des pans de ma vie, donc soit, voilà, le travail, soit les études, soit... Bon, alors j'ai décidé de m'y mettre, de m'y coller. Aujourd'hui, je suis productrice de télévision, donc je conçois, je fais mes concepts, je les porte à la télévision. Et donc, j'ai eu un fou de producteur qui a accepté de me mettre un fou, entre guillemets, un beau fou, qui m'a mis sur Télésud, où j'ai fait un an pour présenter une émission sur l'emploi, justement, via la création d'entreprise, sujet qui me tenait beaucoup à cœur. Donc, une heure d'émission toutes les semaines, mais je ne pouvais pas vraiment aborder la question du handicap. Cela dit, le fait déjà qu'en allumant votre écran, j'étais là en plein écran, allez, Angélina, t'es à nous, c'était déjà pas mal. Et puis ensuite, j'ai voulu aborder davantage les problèmes du handicap, et il a dit, oh, l'audimat va baisser. Ah, voilà. Les médias, c'est l'audimat. Alors, bien, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à produire mes émissions avec mon association, en allant à la chasse aux subventions, que je continue, la chasse aux mécènes. Et vous, les associations qui nous donnaient souvent des coups de main pour réaliser nos émissions, je vous remercie. Et donc, j'ai pu couvrir le salon autonomique à Port-de-Versaille, donc en direct sur le net, ce qui permettait aux personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, justement, d'assister à ce salon, de le vivre en direct. Et aujourd'hui, je suis présentatrice sur une télévision, une web-TV qui s'appelle IT Media Télé, ça s'appelle « Dans les yeux d'Angélina Tezanouf ». Alors, pour répondre à ta question, tout simplement, je pense que pour changer les regards, il ne faut pas avoir peur, nous aussi, d'aller vers les autres. Et il faut, aujourd'hui, on est dans un monde où tout est image, les tablettes tous les jours, tout le monde, les gens, avant, comme disait une personne qui était assise derrière moi, je l'entendais, mes oreilles s'accrape de partout. Et elle disait « Oui, mais moi, quand j'étais jeune, on aidait les aveugles à traverser. » Mais aujourd'hui, les gens, ils sont en train de regarder leur SMS, ils ont des écouteurs. Vous ne pouvez pas demander « Mais on est à quelle station ? » Je suis obligée parfois de frapper les gens ou leur mettre les doigts dans les cheveux pour qu'ils comprennent que j'ai besoin de quelque chose, quoi. Mais voilà, parce qu'ils ont des écouteurs, ils regardent leurs doigts et puis ils ne voient pas. Donc, alors moi, ma réponse, c'est d'exister davantage sur toutes les émissions quotidiennes, avec des émissions légères, amusantes, voyez, comme dans les yeux d'Angélina, à mon image, où on va briser les tabous, où les gens pourront réagir, poser toutes les questions qui leur viennent à l'esprit. Et de même que pour aller dans l'esprit de ce qui a été fait dans le domaine scolaire, où les gens vivent avec les enfants depuis tout petit, ils grandissent ensemble avec une personne handicapée à leur côté et puis après ça devient banal, il faudrait qu'on nous voit tellement tous les jours, avec nos difficultés quotidiennes, avec nos bonheurs, nos joies, nos peines, nos amours, etc. Et puis que ça devienne quelque chose de banal et qu'ils comprennent ce dont on a besoin, compte, on en a besoin. Voilà, je terminerai juste en disant que, eh bien, je suis toujours à la recherche de subventions, n'est-ce pas ? Voilà. Et que j'aimerais que dans les yeux d'Angélina, ce soit diffusé sur une chaîne de la TNT, parce qu'il faudra que ce soit vu par un maximum de gens, plus de chaînes confidentielles. Voilà. Le CSA a publié une note, il n'y a pas très longtemps, mais qui date, enfin, ça date quand même de 2012, sur la visibilité de la diversité dans les médias et devait tenir un audit pour savoir quelle était cette part de visibilité et de cette diversité. Alors l'audit, à mon sens, je n'en ai pas eu de retour. J'ai une question à poser. Faudrait-il imposer des quotas aussi dans les médias ? Alors que ce soit côté journalistique, parce que j'ai deux, trois amis journalistes handicapés, non voyants, etc. Très, très bon. Et puis, oui, dans la loi, ils le sont, mais est-ce qu'on nous voit tous les jours ? Parce que c'est respecté. Et c'est respecté dans quel type de poste ? Si c'est comme standardiste, eh bien, standardiste à France 2, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc... Merci, Angélina. Voilà. Donc je terminerai juste... Merci beaucoup. Je terminerai juste en disant que ce que nous voulons, et je vous remercie, toute l'organisation de ce colloque, de cette convention, je vous remercie de nous avoir associés. Voilà. Parce que c'est très bien de parler de nous avec nous. De nous y associer. Nous, on ne demande que ça, c'est de participer. Parce qu'on veut être vus d'abord comme des citoyens à part entière. Nous voulons être des femmes et des hommes impliqués dans nos vies politiques. À part l'éducation, nous voulons travailler, nous voulons avoir des vies sociales, sentimentales, affectives, mais nous voulons exister et nous sommes des citoyens à part entière. Merci. Bravo. Applaudissements Applaudissements Applaudissements